Je voudrais avant tout remercier notre excellent maître de cérémonie de cet après-midi. Son Excellence Amoudouba, Monsieur le Ministre et chers frères, Monsieur le Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, mon jeune frère et ami Moïse Sarr, honorable député, cher confrère d'Ibré-Loire, Monsieur l'Ambassadeur, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur l'Ambassadeur, secrétaire général adjoint, Monsieur le Directeur de cabinet sortant, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et directeurs de services, Monsieur le Maire adjoint de la commune de Podore et Monsieur Bouyeouane, conseiller de la commune, Monsieur Tcharno Madani, Abdou Aziz, Seydoun Routal, Montmarabou et Monsieur El-Haj Amal-Nazir Li, Mesdames, Messieurs, chers invités. Nous sommes réunis ici cet après-midi, non pas pour procéder à un changement, mais bien pour assurer une continuité. Cette continuité, c'est celle d'un État organisé et d'une administration structurée qui, au-delà des hommes et du cheminement de leur destin, consacre par leur permanence la paix. Nous qui, bénéficiant de la grande confiance du chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall, devons assurer l'exécution d'une haute mission de service public. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à ce niveau de mon propos, d'exprimer ma sincère gratitude ainsi que l'expression de toute ma loyauté au Président Macky Sall. Lui qui, par sa seule volonté et par la confiance investie en ma modeste personne, a bousculé les portes de l'histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple, vous l'avez dit, Monsieur le ministre Amodouba, jadis dédiée à Témis, la déesse de la justice. En effet, c'est dans ce beau palais et longtemps avant qu'on retentit les voix de Stentor des premiers ténors du barreau sénégalais naissant, la voix de Maître Lamine Gueye, premier avocat noir de l'Afrique, celle de Maître Boissé Palin et de Maître Crespin. À l'époque, vous le savez, les femmes n'étaient pas avocats. Et voilà que se joue. Et comme pour corriger une double injustice, le Président Macky Sall les honore toutes en m'appelant à cette haute charge de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Alors, je voudrais, au nom de toutes mes sœurs, d'ici et d'ailleurs, celles de toutes les couches de notre société, de tous bords politiques, de toutes les professions et les confessions qui, au Sénégal et de par le monde, m'ont appelée et m'ont félicité, exprimer au Président Macky Sall toute notre reconnaissance. Lui assurer aussi que nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance. Cette rigueur, cette clairvoyance et cette compétence, c'est d'abord celle de nos diplomates qui, en professionnels chevronnés et renommés, assurent au plus loin du monde le rayonnement international de notre pays et en portent très haut l'étendard. En effet, nos ambassadeurs, anciens comme actuels, ont réussi par leur action continue à faire du Sénégal un pays de grande diplomatie. Un pays qui compte dans la sphère internationale, dont la voie, l'action et le soutien sont sollicités et activement recherchés. Sur ce registre, notre diplomatie a incontestablement engrangé des résultats qui nous sont enviés, et ce, depuis l'accession de notre pays à la souveraine internationale. Et voilà qu'avec l'arrivée du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, ce succès s'est consolidé et s'est même renforcé. En effet, en quelques années, le Sénégal, sous l'impulsion et le leadership du président Macky Sall, a pu confirmer tous les jours son statut d'État respecté, consulté et sollicité sur toutes les questions majeures qui mobilisent la communauté internationale. Aujourd'hui, le Sénégal, vous l'avez dit, monsieur le ministre, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aujourd'hui, le Sénégal, organisateur pour la première fois antiafricaine des Jeux olympiques de la jeunesse. Demain, le Sénégal, pour accueillir le 9e Forum mondial de l'eau. Hier, aujourd'hui et demain encore, toujours le Sénégal, membre du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD et à ce titre, éminent participant au sommet du G7 et du G20. Assurément, nous pouvons continuer à citer les hauts faits de notre diplomatie, mais ce décompte n'aura d'intérêt pour nous que de rappeler que malgré les résultats indéniables engrangés, il nous faut encore continuer avec détermination et avec efficacité. À ce titre, je voulais juste annoncer, Monsieur le Ministre, ici et de façon non exhaustive, les quelques actions que m'inspirent la poursuite de notre politique diplomatique à laquelle vous avez inlassablement travaillé. Il s'agira, entre autres, de doter notre action diplomatique d'une stratégie d'influence en Afrique pour continuer à enregistrer encore d'autres succès. Il s'agira aussi de recentrer nos priorités sur une meilleure efficacité de notre politique en visant des objectifs spécifiques tels que le renforcement de nos relations de proximité avec nos voisins par l'importance. Enfin, de travailler à un meilleur encadrement de la contribution de notre grande diaspora au développement économique et social de notre pays. Je dois m'arrêter un instant sur ce sujet crucial qui tient le chef de l'État et son gouvernement à cœur. En effet, la question de l'immigration occupe doublement nos esprits et doit en conséquence guider notre action vers deux directions. La première, vers la mise en place effective d'une politique hardie d'orientation des avoirs financiers des migrants vers l'investissement dans des secteurs productifs de l'économie nationale. La seconde, vers une politique novatrice et hardie de lutte contre l'immigration clandestine. En effet, à nos enfants qui affrontent la mer et souvent la mort, nous devons donner l'espoir qu'une vie meilleure est possible ici, dans notre pays. Nous devons surtout déconstruire dans leur esprit le mythe d'une réussite qui ne serait possible qu'ailleurs. Déjà, des mécanismes de soutien et d'incitation ont été mis en place sous votre autorité, monsieur le ministre. Avec le secrétaire d'État Mouissa, dont je salue la jeunesse et l'engagement, nous continuerons à travers de regarder en face pour y apporter la solution qui évitera que notre jeunesse se jette à la mer, faute de mieux. Lors du conseil des ministres inaugural du 4 novembre, le président Maki Sall y a consacré l'essentiel de sa communication, car la réussite de notre plan de redressement économique national ne saurait aboutir et se réaliser sans l'implication de cette couche essentielle à tout fondamental du capital humain de notre société. Le président nous a donc instruits d'y travailler avec efficacité et ténacité. Et c'est bien avec le secrétaire d'État Mouissa et toutes les autres administrations compétentes ce que nous comptons faire en nous mettant immédiatement à la tâche. Or, sur ce registre, comme sur bien d'autres, nous devons, monsieur le ministre Amoudouba, solliciter votre expertise ainsi que votre expérience. Et je sais, connaissant vos grandes qualités humaines, morales et professionnelles, que cette expertise et cette expérience ne nous feront guère défaut. Monsieur le ministre et très chers frères, pour vous connaître personnellement et de très longue date, je sais que vous êtes un homme de foi et un homme d'action. En vous, Amoudouba, je voulais saluer le ministre des Finances et efficace. Le ministre des Affaires étrangères émérite, mais surtout, et comme vous vous êtes vous-même défini et à juste raison, le grand commis de l'État, celui qui, avec dévouement et désintéressement, est toujours au service de son pays. Alors, mon cher frère, ma conviction est assurée que votre chemin fait de servitude et d'abnication est encore loin devant vous. Je voudrais vous souhaiter bonne chance et plein succès dans ces futures responsabilités qui assurent seront les vôtres. À vous, M. le Secrétaire général, Ambassadeur Cissé, à M. les Ambassadeurs et Chanceliers, à vous, hauts fonctionnaires, cadres et agents du ministère, je voudrais dire ma disponibilité et mon ouverture à travailler avec vous tous dans la transparence, dans la loyauté et dans l'efficacité. Lorsque le professionnalisme, la rigueur et la compétence seront au rendez-vous, alors, nous serons armés tous ensemble pour un Sénégal meilleur et c'est ce que j'attends de vous. Si par extraordinaire, il devait en être autrement, alors, toujours pour le Sénégal, nous rechercherons les meilleures personnes, nous verrons la meilleure voie, nous trouverons les meilleurs moyens, car pour maintenir allumé le feu contenu de l'action de l'État, seule l'efficacité, le travail bien fait et la rigueur seront notre viatique. C'est à cela que je vous invite, étant d'or et déjà convaincu que vous êtes dans ce tempo-là. À vous, mes chers amis et parents, vous qui nous accompagnez dans ce passage de relais, témoins présents d'une histoire qui s'écrit devant vous, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance ainsi que mes remerciements les plus sincères. Cette reconnaissance et ces remerciements vont d'abord à mes défunts parents pour qui, en ce jour, j'ai une pensée pieuse et respectueuse. Ils vont également à mon époux qui m'a soutenu et épaulé, à mes enfants, à tous mes frères et soeurs à qui je dois tout de tout. À tous, je dis merci. Merci de continuer à nous accompagner. Merci de vous tenir debout et de nous tenir la main pour que nous puissions accomplir cette noble et exaltante mission au service de notre cher pays, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Et si on a une chaleur, et si on a un amour, c'est comme ça que Dieu a fait. C'est juste qu'il est un homme, il est un homme. Il est juste qu'il est un homme. Je dois dire que c'est qu'il est un homme. Que ça, il est un homme de famille, en tout cas, il est un homme de famille. Tout ce qui est d'abord, c'est que je serai à l'aide. Il y a des choses qui sont messes, qui sont les gens qui ont fait en place, dans la maison, et qui ne le sont pas, pour les gens qui ont fait en place, Elles trouvent aussi cette caméra, ce qu'on entend tous les enfants, ils voient toujours l'é superficiel, ce qui se racontait, on ne fait pas trop vieux, plus où on est ce qu'on allait bien, plus où on est, plus loin dans votre vie. En tout cas, c'est tout à fait, c'est ce que je veux dire, que moi que parfois, je ne sais pas tous les circonstances, qu'en allant du moment de la vie. Si je me suis frappée de l'écho, je suis convaincu depuis d'autres pays, c'est-à-dire que je suis pauvée, je suis convaincu pour moi, Je suis là. 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 Et, encha'Allah, la vie sera plus forte. Parce que, si on nous dit, on se dit que, le Sénégal n'est pas possible. Il n'y a personne qui a un titre qui a un Sénégal. Il n'y a personne qui a un travail qui a un travail qui a un travail. Nous sommes tous les membres, les secrétaires d'État, les fonctionnaires de l'État. Ce sont les membres de la présidente Macky Salahantane et ce sont les membres. C'est ce qui est le moment. Je veux dire, nous sommes en train de travailler. L'État s'est éclaté. On a pas de la diplomatie. Je lui ai dit. On est là. Sénégal, le dégué-dégué, le dégué-dégué, le dégué, 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 le dégué. Mais c'est ça, nous avons travaillé depuis longtemps, à la première fois de Mamiya. Depuis le président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Ouad, et Moumi Makissal, qui était le plus grand de l'ambouillage, même si je me suis dit que le dégué, c'est le plus grand d'un des mandargues qui se sont venus en même temps. C'est le plus grand de l'ambouillage, c'est le plus grand de l'ambouillage, c'est le plus grand de l'ambouillage. C'est le plus grand de l'ambouillage, c'est le plus grand d'un des mandatiles, c'est le plus grand d'un des mandatiles. C'est ce que nous avons fait, c'est le plus grand d'un des mandatiles. Au nom du personnel du ministère des affaires étrangères et du Sénégalais de l'Ex.